Bonjour les Vierges, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci nous allons utiliser le Tannis le Normand, c'est un jeu que j'ai créé, ici la seconde édition. Vous le retrouvez sur mon site, dont vous avez la référence juste en dessous en barre d'infos. On tira une carte du petit oracle des animaux de pouvoir, pour connaître quel est l'animal qui va vous accompagner tout au long du mois. Et une carte par semaine pour l'oracle du messager, c'est un jeu que j'aime beaucoup, l'oracle du messager, c'est un de mes chouchous, il est facile à prendre en main, il est beau, il a tout pour plaire. Voilà, donc on va utiliser ces trois jeux pour le petit oracle des animaux de pouvoir et celui du messager. Je vous mets la référence juste en dessous de la vidéo, pour que vous puissiez les trouver facilement s'ils vous intéressent. Alors, je vous invite à compléter bien sûr votre tirage en allant voir votre ascendant et votre signe lunaire. N'oubliez pas que c'est un tirage général, il ne peut pas correspondre à tout le monde non plus, vous êtes plus de 16 000 à regarder ces vidéos. Donc prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de toutes les nouveautés, de tous les tirages qui sortent, de toutes les vidéos, de toutes les présentations et de tout ce que je fais aussi au niveau graphique. Voilà, on va commencer tout de suite donc par, mais par votre petit animal de pouvoir, pardon. Voilà, on a la libellule. Je quitte le monde des illusions, j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Donc peut-être que vous étiez en train de vous illusionner par rapport à certaines choses et que ce mois-ci va être le bon mois justement pour remettre de la vérité, de la lumière, de la justesse dans votre façon de voir. Donc si vous sentez qu'il y a des choses aussi qui vous sont cachées autour de vous, n'hésitez pas à faire appel à l'énergie de la libellule pour voir les choses telles qu'elles sont. Alors pour votre première semaine, on va commencer donc tout de suite. On a la carte du poisson, la carte de la lune. Donc on voit déjà ici que vous allez avoir beaucoup d'intuition dans le domaine professionnel. Il y a peut-être des choses à faire, des coups à faire à ce niveau-là. Et faites confiance vraiment à votre intuition, elle va être particulièrement présente pour vous guider dans votre activité professionnelle. Pour la première semaine, ça va vraiment tourner autour de ça. Et vous avez ici éloigné vos soucis. Alors peut-être que, d'ailleurs c'est joli, on a cette eau comme ça qui coule autour de ce visage. On est aussi ici dans une carte d'eau. Et la lune bien sûr fait référence aussi au monde des émotions. Donc on est aussi dans cet esprit aquatique finalement. Et on a cette idée de laisser aller ses émotions aussi. Peut-être qu'il y a des choses au niveau professionnel qu'il va falloir laisser aller. Et vous écouter revenir à quelque chose de plus sensé. Qui fait beaucoup plus sens en vous, à l'intérieur de vous. Et lâcher aussi tout ce qui n'a pas de valeur à vos yeux dans le domaine professionnel toujours. Parce que là on gravite un petit peu autour du domaine professionnel pour cette première semaine. Alors la carte éloigner vos soucis vous dit En avançant dans la vie, vous avez sans doute vécu des moments qui vous ont inspiré. Des sentiments de regret, de remords, de honte, de culpabilité. Vous avez fait des promesses que vous n'avez pas pu tenir. Vous avez jugé et blâmé les autres et vous-même. Vous vous êtes accablés de sentiments nés d'actes inévitables. Qui vous attachent encore au passé. Il est temps de pardonner. Il est temps de vous allonger dans les eaux curatives. Afin qu'elles vous soulagent des fardeaux. Pour que vous puissiez avancer avec l'esprit purifié. Voilà donc laissez aller ces émotions. Pardonnez. Pardonnez-vous aussi. C'est important pour cette première semaine. Alors on va regarder comment vous allez évoluer durant la seconde semaine aussi. On a la carte de la clé. La carte du lisse. On a un déblocage ici qui va se faire et qui va vous permettre de retrouver beaucoup de joie. Beaucoup de... Qui va vous permettre aussi d'accéder à un nouveau palier. Une nouvelle maturité aussi. Avec le lisse on est dans cette idée de maturité. Il y a aussi peut-être un déblocage au niveau de la sexualité. Parce que le lisse va vous parler de sexualité. Donc on peut lire ces deux cartes comme un déblocage de la sexualité. Ou alors un déblocage qui va vous apporter beaucoup plus de maturité. Qui va vous permettre de vous élever. D'accéder à un nouveau... A une nouvelle conscience aussi. Donc voyez en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Et on a ici écouter les anciens. Écouter les anciens. Donc on voit que vous allez être en communication durant cette semaine. Avec vos ancêtres. Avec des personnes aussi qui sont... Qui ont aussi beaucoup plus de maturité. Qui vont vous apporter leur sagesse également. Donc c'est très intéressant. Peut-être un voyage qui se programme. Et qui va vous permettre de rencontrer des personnes. Qui vont vous délivrer des messages. Des messages de sagesse. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Parce qu'il n'y a pas la carte du voyage ici. Il n'y a pas de carte de mouvement. Mais comme ça m'est venu, je vous le délivre aussi. Les peuples indigènes du monde sont ceux qui ont vécu en harmonie avec la Terre pendant d'innombrables générations. Parmi eux sont les anciens. Dont la connaissance et la sagesse nous enseignent notre relation à la nature. Comment mener une vie de conscience empathique. Et mieux comprendre notre rôle de gardien de la Terre. Ils peuvent nous enseigner la sagesse qui consiste à ne prendre que ce dont nous avons besoin. A gaspiller peu et à honorer tous les sacrifices accomplis. Afin que nous puissions vivre et croître. Écouter la sagesse des anciens. Tirer profit de leurs connaissances. De leurs savoirs. Et de leurs traditions. Voilà. Pour vous durant cette seconde semaine. On va regarder pour la troisième semaine. Alors, prêtez attention à vos rêves. Vous allez peut-être, durant cette troisième semaine, être confronté à des difficultés administratives. Peut-être que, d'un point de vue administratif, il va y avoir un petit peu de résistance. Des informations qui ne vous sont pas délivrées. Des choses que vous attendez. Des retards qui vous pénalisent. Voilà. Donc, ça va être un petit peu désagréable à ce niveau-là. Et c'est vraiment d'un point de vue administratif que ça se passe. C'est en lien avec tout ce qui va être... L'administration, ça peut être autant des bâtiments. Par exemple, l'école. Par exemple, l'hôpital. Par exemple, la mairie. Ce sont des bâtiments administratifs. Ce sont des bâtiments de la commune. Donc, il peut y avoir un petit peu en lien avec toute cette... cet ordre d'idées, toutes ces institutions. Voilà. C'était le mot que je cherchais. Voilà. Donc, au niveau de l'institution, des institutions, il y a des difficultés que vous allez rencontrer. Peut-être un petit peu de solitude aussi pour vous. Une solitude qui va peser durant cette troisième semaine. On a aussi cette idée que certaines choses doivent être surpassées seules. Vous avez peut-être des challenges, des obstacles qui sont présents pour vous durant cette troisième semaine. Et la seule façon de les surpasser va être de le faire seul. Puisqu'on a cette idée de solitude avec la tour. Donc, soit vous pouvez trouver des réponses aussi et de l'aide dans des... Dans tout ce qui va être administratif aussi. C'est pas vrai. À chaque fois, j'oublie le mot que je cherche. Institutionnel. Tout ce qui va être formel. Voilà. Peut-être que vous allez pouvoir trouver des réponses. Par exemple, consulter un avocat. Par exemple. Vous voyez ? Ce genre de choses. Faire appel à des personnes qui sont en lien avec l'administration. Et en lien avec des réponses que vous cherchez. Ou bien au contraire, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec un problème administratif. Et là, c'est quelque chose auquel vous allez devoir vous confronter seules. Et les réponses sont vraiment en vous. Alors, au niveau de la carte de l'oracle du messager. On a prêté attention à vos rêves. Donc là, cette carte, elle vous indique bien sûr que des messages vont vous être délivrés dans vos rêves. Et qu'il va falloir y prêter ascension. Vos rêves sont un puissant outil pour augmenter votre conscience de vous-même. Car ils contiennent la vérité sans voile. Que ce soit un rêve ou un cauchemar, ils sont les clés pour comprendre votre moi intérieur. A la fois vos joies et vos peurs. Communiquez avec Gaïa et le Grand Esprit dans la tranquillité de votre sommeil. Apprenez à lire et interprétez vos rêves. Écoutez ce qu'ils vous disent. Prêtez attention à ce qu'ils vous font ressentir. Soyez attentifs à ce qu'ils révèlent. Et apprenez qui vous êtes et qui vous espérez être. Donc faites vraiment attention durant cette semaine à vos rêves. Notez-les pour ne pas les oublier. Pour comprendre les messages de sagesse qu'ils vous apportent. Pour votre dernière semaine, les vierges, nous avons la carte de l'ours et la carte du renard. Donc encore une fois, on a cette idée de solitude qui est présente avec la carte du renard. De faire les choses en solitaire. Et en même temps, avec la carte de l'ours, on voit que vous allez trouver une force dans cette solitude justement. Ici, ça va vraiment devenir quelque chose de positif. Et vous allez sans doute avoir, durant la semaine d'avant, activer vos ressources intérieures. Vous allez prendre confiance en vous. Parce que quand on fait aussi les choses seul et qu'on y arrive, on a cette confiance qui est renouvelée en nous-mêmes. Et ici, on voit que vous êtes profitable aussi durant cette quatrième semaine. Vous allez toucher du doigt vos forces intérieures, vos ressources intérieures. Et vous montrer excessivement fier aussi de vous-même. Vous allez ressentir une grande force intérieure. Alors l'oracle du messager vous parle d'intégrer le masculin. Alors avec la carte du masculin, on a toute la symbolique aussi de l'homme. Et on a dans cette symbolique justement le côté action, le côté force, force physique aussi qui est très présente. Puisqu'on parlait de force justement précédemment. Alors cette carte vous invite à intégrer le masculin. En nous-mêmes, il y a deux aspects de notre nature. Le masculin, le féminin. Ici, dans le présent, il vous faut intégrer l'aspect masculin de votre nature et le laisser guider vos pas. Il est temps maintenant de vous affirmer, d'agir avec autorité. En plus avec la carte de l'ours, on a vraiment cette idée d'autorité qui est présente. Et de vous dresser pour vous-même et vos vérités. Luttez pour ce en quoi vous croyez. Ne permettez pas aux autres de vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire. Mais souvenez-vous, tout en permettant à votre part masculine d'être dominante, il vous faut tempérer votre autorité et votre détermination avec la douceur et de la compassion. Voilà, donc on est bien dans cette idée de faire ressurgir cette force intérieure et de l'utiliser aussi pour soi-même et défendre ses propres valeurs. Et de faire preuve durant cette dernière semaine d'autorité. Voilà les Vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un bon mois. Prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye !